Deux décisions de la Cour supérieure sur des dossiers importants dans notre région s'en vont en appel. Les usages de la rivière Bonaventure et la vente des actifs de la Renaissance des Îles-de-la-Madeleine. D'abord, c'est ma aventure. Dans cette affaire, l'entreprise tentait de faire invalider les restrictions que lui avait imposées le gouvernement du Québec sur le nombre d'embarcations qui pouvaient descendre sur la rivière. L'entreprise soutenait que Québec s'était arrogée à une compétence fédérale en matière de navigation. Le juge Alexander Pless, de la Cour supérieure, a estimé que ce n'était pas le cas. Il a quand même conclu que Sim n'avait pas été traité équitablement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Sim Aventure maintient son argumentaire et a déposé une requête en cours d'appel aujourd'hui. Du côté des Îles-de-la-Madeleine, maintenant, la vente des actifs de la Renaissance va continuer à faire jaser les madeleineaux. Après seulement 24 jours, le juge Marc Paradis a tranché et rejeté à la mi-mars l'ensemble des arguments déposés par les créanciers pour faire annuler la vente des actifs de l'entreprise de transformation de produits marins. Dès le dépôt du jugement, la vingtaine de créanciers et le soumissionnaire Issetto avaient fait part de leur intention de faire appel du jugement. C'est chose faite depuis jeudi. Les requérants soutiennent que le jugement comporte de nombreuses erreurs de droit et de fait. Les appelants en 90 jours pour déposer un mémoire et les intimés, c'est-à-dire le Syndic et financement agricole Canada, auront 60 jours pour répondre. La cour d'appel fixera par la suite une date d'audition. Et c'est parti, Robert! Tu peux faire bouillir l'eau. Les premiers crabes arrivent aujourd'hui à la poissonnerie. La trentaine de crabiers de l'estuaire, c'est la zone 17, ont pris la mer dimanche avec quelques heures de retard à cause de la tempête. Mais quelques-uns étaient déjà prêts à lever leur casier ce matin. Le crabier Bertrand Desbois, notamment, qui était l'invité de Bon Pieds-Bonneur. Oui, nous autres, on a le doigt à 191 cas. C'est ça, ils sont tous à l'eau présentement. Ils ne lèveront pas tout de suite, mais on va voir comment on peut dans les deux jours. OK. Moi, ils vont rentrer après-midi. Pour moi, je peux rentrer à soi, ça va être demain. Bon, fait que déjà demain, là? Oui, demain, c'est sûr. Et les crabiers de la zone 12, la zone du golfe, qui est la plus importante, vont pouvoir prendre la mer, eux aussi, cette semaine, dépendant de la télé.